Bonjour, on se retrouve pour un petit haul Aliexpress. J'ai une dizaine d'articles. On va commencer par mes porte-cartes, comme ceci. J'en ai pris un sur le thème Paris. Il y en a d'autres sur le thème Paris. J'en ai pris un autre sur le thème Londres, avec Glick Ben, le drapeau, etc. Très bonne qualité. Voilà l'intérieur, avec plusieurs compartiments, une pochette à fermeture éclair. Ici, une espèce de pochette un peu secrète. Les finitions sont impeccables. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Donc, si je vous l'ai dit, c'était 3,59 euros l'unité. Il y avait aussi sur le thème Amérique, avec la statue de la liberté et le drapeau américain. Ensuite, ça, c'est pour moi un flop. C'était une écharpe. C'était censé être une écharpe en coton. Je l'ai vue sur une chaîne. Je ne sais plus qui l'a présenté. Et franchement, je pense qu'ils ont changé la qualité, que ce n'est plus du tout la même. Ça fait un moment que je l'avais vue sur cette chaîne. Je ne sais plus qui l'a présenté. Et du coup, je l'avais mise dans mon panier. Et à chaque fois, je ne l'achetais pas. Je ne l'achetais pas. Et puis là, je me suis décidée à l'acheter. Et je n'aime pas, en fait. Ça fait un espèce de voile. Bon, ça fait très oriental à cause des paillettes, là. Voilà, argentées. Alors que normalement, il n'y a pas de paillettes, quoi. Donc, bon, après, je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé 1,99€, 2€. Donc, voilà. Ça peut faire... Ça fera très bien l'affaire quand même, quoi. Mais bon, je m'attendais à du coton et non pas à une matière un peu stretch, extensible. C'est un peu bizarre, cette matière. Ensuite, j'ai commandé... Je vais enlever. 10 mètres de chêne dorée pour 2,50€. Voilà. Alors, chêne dorée, je n'en trouvais jamais. Ou rarement sur les sites. Donc, j'ai cherché sur AliExpress. C'est 10 mètres pour 2,50€. Voilà, c'était raisonnable. Ensuite... Alors, les palettes, on verra ça en dernier parce que j'ai des palettes à vous montrer. Et je vais les swatcher. Donc, ensuite, j'ai pris ce petit sac. Alors, je m'attendais à une pochette plus petite. Beaucoup plus petite. Et en fait... Donc là, les finitions, c'est moyen. Je l'ai payé 4€. Bon, après, il n'est pas mal. Voilà. Moi, je l'ai pris juste... Je voulais mettre mon make-up dedans. Il faut mettre dans le sac à main. C'est pour ça que je pensais que ça allait être un peu petit. Mais bon. Des fois, j'ai des petits sacs à main. Mais la plupart du temps, j'ai des grands sacs à main. Donc, ça ira. Il ira dedans. Non, celui-là, je me suis trompée. Après, c'est 5,53€. Après, il en existe d'autres avec de meilleures finitions ici. Mais le prix, c'est le double. Voilà. Après, il est quand même bien fini. L'intérieur. Et vous avez aussi la petite chaîne qui va avec. Voilà. Donc, à la base, c'est une pochette. Ce n'est pas fait pour le maquillage. Mais moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Voilà. Bon, j'en suis quand même contente. Elle est prune. De toute façon, la couleur, elle est identique. Elle est prune. Voilà. Ensuite, j'ai commandé ces bracelets. Alors, ça fait longtemps que ça existe, ces bracelets-là. Mais bon, l'été, j'aime bien. L'hiver aussi. D'ailleurs, j'ai pris des couleurs un peu plus pour l'hiver. Donc, à 1,20 euros l'unité. Ils sont bien, bien, bien brillants. Donc, il est dans les rouses. Et installé. Je vous montre ce que c'est. Je le mets grossièrement, que vous puissiez voir. Voilà. J'ai changé d'angle de ma caméra. Ce n'est pas très pratique pour moi. Mais bon. Je pense que pour vous, ce sera mieux. Alors, j'ai pris aussi, après, un blanc. Je ne peux pas le sortir pour ne pas qu'il se salisse. Donc, vous voyez, extrêmement brillant. C'est un blanc. C'est un blanc cristal et argent. Au centre, c'est argenté. Voilà. Un noir. Donc, ça, c'est plus pour les verts, un peu plus chic. Donc, ça, c'est argent. Enfin, les strass normaux. À l'intérieur, vous avez du doré et du noir. Et du noir sur le dessus. Voilà. Et là, j'ai pris le même. Mais, sauf qu'au centre, c'est avec des reflets AB. AB bleutés. On appelle ça AB normalement. C'est perlérisé, comme ça. Voilà. Donc, 1,20€ limité. Et vous avez, bien sûr, plein, plein, plein d'autres couleurs. Mais bon, j'ai voulu en tester 4. Parce que, je voulais voir s'ils étaient bien brillants et tout. Et puis, surtout, j'ai déjà des manchettes comme ça, turquoise et verranice. Voilà. Alors, ensuite, on va rester dans le loisir créatif. Donc, je me suis acheté ces emporte-pièces. En forme de pétale. Voilà. Alors, vous pouvez vous en servir pour faire des roses en d'or nature. En fimo, en pâtisserie. Voilà. Pour tout. Je les ai payés. Je les ai payés 3,22€. Ensuite, je me suis racheté des moules. Alors, c'est le même vendeur. Je vous ai déjà fait une revue sur tous mes moules. Tous mes moules. Et tous ces moules pétales viennent de chez le même vendeur. Donc, voilà. Donc, les deux parties. Le recto et le verso. J'ai acheté. Je l'ai eu pour 1,91€. Et un autre moule. Alors, celui-là, à 2,46€. Et c'est pour faire des grosses feuilles. Donc, celui-là, il est plus gros. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne les dimensions. Mais de toute façon, les dimensions, vous les avez. Ils sont assez réglo avec les dimensions. Donc, ça, c'est 7 cm. Comme ceci. Et en largeur, 6. Voilà. Donc, voilà. Et là, c'est pour faire des feuilles. Et vous avez en même temps le mouvement. Vous voyez ? Ça ne vous fera pas une feuille toute plate. Voilà. Donc, pour des décors, pour des petites décorations. Vous avez différents prix. Après, si vous envoyez des moins chers. Donc, celui-là, je vous ai dit que c'était 2,40€. C'est que très certainement, le modèle, enfin, le moule est plus petit. Donc, lisez bien les dimensions parce que vous en avez vraiment un peu à toutes les tailles. Ensuite, alors, cette bague-là que j'ai au doigt, que j'adore. Alors, je vous en avais présenté une autre. Celle-ci, je l'ai payée 3,56€. Il y en a une autre, mais que j'ai ploumée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais je vous l'avais présentée le haut dernier. Et j'en ai recommandé une autre comme l'autre. Je ne sais pas si elle va arriver. Elle n'est pas encore arrivée. Donc, un zircon. Assez gros. Il brille énormément. Vraiment, on dirait un vrai diamant. Voilà. Et par rapport à mon doigt. Voilà. Ensuite. Alors, enfin, un flop, oui et non. Je l'ai payé trop cher pour ce que c'est. Voilà, c'est ça. Mais après, le collier en lui-même, il me plaît quand même. Donc ça, je l'ai payé 4€. Je pensais que ça allait arriver dans son écran. Après, c'est un espèce de... Ce n'est pas du fer. Je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. Les boules, c'est du plastique. Donc ça, c'est bien du fer ou du déton. Je ne sais pas. Mais après, il est tout léger. En fait, il ressemble... C'est le même que celui que je vous avais présenté il y a pas mal de temps. C'était cet été dans un hall AliExpress. Celui avec les coquillages. Les petites boules dorées comme ça. Et puis les coquillages et les brologues dorées. Je ne l'ai plus parce que je l'ai offert à ma nièce qui est tombée raide dingue de ce collier. Donc voilà. Je l'avais payé 1,29€ mon collier, l'autre collier. Et celui-là, 4€. Et c'est le même genre. C'est la même qualité. Donc voilà. Mitigé. Ensuite. Surtout quand vous voyez les parures que j'ai en cristal à 2,80€. Où j'ai le bracelet, le collier, les boucles, la bague et puis c'est tout. Voilà. Donc celui-là, je l'ai payé 4€. Pareil. Je pensais qu'il allait arriver dans son écran. Voilà. Donc je trouve qu'il ne vaut pas son prix. Ça, ça vaut 2€ pour moi. Je l'ai peut-être payé 3,50€ celui-là. Après, il est pas mal non plus. C'est du vert par contre. Ce n'est pas du cristal. Et ensuite, en dernier, pour les bijoux, ce collier-là. Je crois qu'il est assez connu. Ça faisait super longtemps que je l'avais aussi dans mon panier. Celui-là, je l'ai payé 4,72€. Lui, on voit qu'il est quand même de bien meilleurs qu'il était. Il est assez lourd. Bon, il est très... Beaucoup de strass, tout ça. Je vais essayer. Je vais le mettre à plat. Et puis, c'est bien le voir. Voilà. Donc celui-là, je l'aime bien. Ah, j'ai oublié. Les boucles d'oreilles. C'est vrai que je les ai mis déjà en place sur mon cadre. Je vais vous donner les prix. 4,27€, il faisait le collier. Non, pas 57, je me suis trompée. Alors, les boucles d'oreilles bleues, celle-ci a 1... Non, non, celle-là. Ah, 1,39€. Et les autres à côté. Donc, ça, c'est la parure cristale dont je vous ai parlé. Enfin, les deux que j'ai mis là en attendant. Et j'ai commandé aussi ces boucles d'oreilles-ci à 1,47€. Voilà. Bon, c'est du... C'est pas du verre, c'est de la résine. Non, mais je l'ai fait à la studio. Mais bon, elle brille quand même. Voilà. Et je crois que celles-ci, je vous les ai montrées la dernière fois. Celles-ci sont en cristal, par contre. Voilà. Pour les boucles. Ensuite, on va passer aux palettes. Donc, ça arrive dans cette petite boîte dorée. Ensuite, la palette, elle est cuivrée. Pour l'ouvrir, il vous suffit d'appuyer ici. Voilà. Et elle s'ouvre très facilement. Donc, là, ça paraît... Enfin, ça paraît, non. C'est très pailleté. Mais bon, je savais qu'en les commandant, que ce qui fait très, très, très pailleté, en fait, c'est une première couche. Bon, c'est quand même des phares pailletés. Mais ça part. Donc, voici la première. Donc, celle-là, je ne vais pas la swatcher parce qu'elle est pour offrir. Donc, mes petites palettes, je les ai payées 4 euros. À peu près 3 euros et quelques. Je vais vous dire ça. 3,89. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai swatché un peu et vous voyez que le trépailleté est parti. Ah oui, ben non. Enfin, au centre. Donc, je vais vous faire les swatchs. Alors, je me suis maquillée déjà avec celle-ci. Franchement, ça tient toute la journée. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 du bas. Les 3 du haut, je vais les refaire. Je vais les refaire. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un métallisé, scintillant, pailleté. Voilà. Donc, elle est quand même bien pigmentée. Moi, comme je vous l'ai dit, je me suis maquillée avec. Ça a tenu toute la journée. En général, les fards pailletés, ça tient toujours la journée. Je n'ai pas eu d'allergie. Et franchement, je l'adore parce que j'adore le packaging. Et dans le sac à main, voilà, pour une petite retouche maquillage. C'est vraiment pratique, ces toutes petites palettes. Voilà. Donc là, vous avez le blanc. Franchement, les fards, ils sont beaux quand même. Ils ne sont pas trop poudreux. Comparé aux autres que j'ai testés. Pour moi, ils sont au top. Voilà. Et surtout, le packaging, j'adore. Donc, très pratique. Comme je l'ai déjà dit, pour le sac à main. Bon, sur ce, j'ai fini ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada